La loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est un sujet que beaucoup de personnes parlent, notamment dans le développement personnel. J'en ai qui vont me dire, oui, ça ne marche pas, c'est du pipeau. Eh bien, il y a des lois qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et prenez la loi d'attraction comme la loi de la gravité. Quelqu'un va poser une tasse sur une table et va se dire, la gravité, c'est nul, ça ne fonctionne pas, regarde, la tasse, elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas, pourquoi ? Parce qu'elle est posée sur la table. La loi d'attraction, c'est la même chose. Si vous ne savez pas vous en servir, si vous ne fonctionnez pas de la bonne manière pour la mettre en action, eh bien, vous allez trouver que ça ne fonctionne pas. Comme si vous plantiez une graine sous terre, que vous l'arrosiez un petit peu et que finalement, après, comme ça ne pousse pas, vous arrêtez. Eh bien, ce n'est pas que la graine ne fonctionne pas, c'est tout simplement que vous avez arrêté d'arroser et, résultat, il ne se passe rien. La loi d'attraction, c'est exactement la même chose. Elle existe, elle fonctionne. Et comment elle fonctionne ? La loi d'attraction, c'est vos pensées et vos émotions. La plupart du temps, quand ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez uniquement des pensées et vous pouvez même souvent être en désaccord avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez penser des choses alors qu'au fond de vous, votre cœur n'a pas envie de ça parce que vous avez été influencé par telle ou telle situation. Un exemple, vous dites, tiens, voilà, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent et finalement, vous n'avez peut-être pas suffisamment qui arrive et vous allez vous dire, finalement, non, ça ne va pas. La loi d'attraction, ça ne fonctionne pas. Eh bien, demandez-vous également, donc j'ai fait des vidéos par rapport à l'argent, qu'est-ce qui fait que je n'attire pas déjà tout cet argent ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que ce n'est pas des idées par rapport au fait d'avoir de la richesse ? Car vous savez que les gens ont besoin plus d'amour que d'argent. Donc finalement, cet argent, à quoi cela va vous servir ? Donc c'est déjà d'être clair avec soi-même. Une fois que votre mental est en accord avec vos émotions, que vous vibrez vraiment comme ça, vous avez déjà, vous devez ressentir la satisfaction de déjà avoir. J'en parlais dans la vidéo sur l'abondance. Vous devez déjà ressentir le fait d'avoir beaucoup, d'avoir déjà ce que vous voulez. C'est comme ça que va fonctionner la loi d'attraction. C'est pensée, émotion, électricité, magnétisme. Tout est énergie et l'univers, c'est de l'électro, donc le champ quantique, électromagnétisme. C'est la combinaison entre les pensées et les émotions. Le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Ce qui veut dire que vos pensées, si elles ne s'arrêtent qu'à des pensées, que vous ne les joignez pas avec des émotions, eh bien, justement, au niveau du champ quantique, il va se passer peu de choses. Donc vous n'allez pas pouvoir attirer réellement ce que vous avez envie. Il faut que vous y pensiez et que vous les ressentiez, que vous ayez déjà du bien-être. Rappelez-vous sur ce que je vous expliquais par rapport à l'enfant. Si on ne sait pas comment le contenter, comment voulez-vous lui faire plaisir ? Eh bien, vous, vous devez manifester du plaisir à avoir quelque chose que vous n'avez pas encore pour pouvoir l'attirer à vous. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Vous allez créer une sorte de bug dans la matrice, un vide. Vous allez créer un vide parce que vous allez être satisfait de quelque chose que vous n'avez pas. Et donc, c'est un non-sens. Comment il peut être satisfait de cette chose qu'il n'a pas ? Donc, pour que ce vide soit comblé, vous allez attirer avec vos pensées et vos émotions cette chose. Bien sûr, en fonction de ce que nous voulons, si nous n'y croyons pas non plus, ça n'arrivera pas. Il faut y croire, il faut être fermement convaincu que c'est possible, que vous le méritez, et être suffisamment patient, mettre les choses en action pour y arriver, et le résultat se fera manifester très rapidement.